... Alors, on a décidé, d'un commun accord, d'essayer de faire une soirée en trois actes, puisque Vénus a beaucoup travaillé dans le théâtre, etc., écrit beaucoup de choses dans le théâtre. Mais ce que je voulais dire d'emblée, c'était qu'il y a comme une boucle qui se boucle, qui se clôt pour en engendrer un autre cycle, puisque 93, c'est quand tu reçois le prix, ici, des mains de Georges Frèche, le prix Antigone, pour un roman qui s'appelle La Maestra, sur le Mexique, un destin de femme, et finalement, ici même, tu reviens des années après. Donc, c'est symbolique, doublement. Et puis, Antigone, bien sûr, c'est le théâtre. Donc, on a décidé de créer quelque chose en trois actes. Alors, au début, le premier acte, c'est au commencement été. Donc, au commencement de cette oeuvre, on a choisi de mettre des oeuvres, ici, dans ce visuel, auquel on va se rattacher. Mais d'abord, il y a, au commencement, une maison. Une maison, celle qui donne le titre à un premier roman, La Maison au bord des larmes, roman de la naissance. Cette maison dont il est écrit qu'elle est, la maison était au bord d'une route, comme au bord des larmes, ses vitres prêtes à éclater en sanglots. Et c'est aussi la maison des orties, la maison aux orties. Les orties qui occupent un rôle très important, parce que central, puisqu'il devient un recueil de poèmes qui s'appelle Orties. Et les orties dont il est dit ceci, « L'hiver venu, les orties montaient à l'assaut des fenêtres, interdisaient au jour de pénétrer dans les chambres, narguaient la lampe à pétrole. » Les orties sont aussi une sorte de mot de passe. Et le mot orties amène toujours à un point de départ et sont de vieilles connaissances. L'ortie, finalement, étymologiquement, c'est aussi ce qui est urtiquant, au sens premier, mais c'est aussi, on peut y voir une autre étymologie, de orior, c'est-à-dire naître l'Orient. C'est-à-dire c'est l'Orient de quelque chose, l'Orient des choses, c'est-à-dire la naissance de quelque chose. En première question, j'aurais envie de te poser celle-ci. C'est-à-dire, il me semble que, peut-être, est-ce que le poète n'est pas celui qui, par la magie des mots, en lançant le mot orties, mot de passe sur la page, a la capacité de naître et de renaître plusieurs fois, descendre d'un passé ? Je vais parler plus simplement. Je ne suis pas une intellectuelle, je suis un poète. Il y a un autre poète dans cette salle, Jean Sacré. Il y a un autre que j'aurais voulu qu'il soit là, Jacques Tante, Frédéric Jacques Tante, malheureusement, il n'a pas pu venir. Eh bien, je dirais simplement que j'avais une mère qui avait quatre enfants, était fatiguée en fin de jour. Elle s'asseyait sur le seuil, regardait face à la maison. Le jardin d'ortiers disait, demain, je vais les arracher. Elle n'a jamais pu les arracher, elle n'avait pas le temps. Morte, enterrée dans son village, à 350 kilomètres de notre maison, notre appartement à Beyrouth, une maison à Beyrouth. C'est ça la supériorité de la poésie au roman et au réel. Je la vois, je l'écris, en train de traverser le pays en guerre, de faire des 350 kilomètres, même morte, de venir arracher les orties qu'elle n'a pas pu arracher de son vivant. Donc, c'est un hommage à ma mère. C'est une sorte de, comment vous dire, de lui rendre ce qu'elle n'a pas pu faire. C'est un cadeau à ma mère d'arracher ses orties qu'elle n'a pu arracher de son vivant et de les jeter dans les pages, dans les marges des pages, de ma page. Voilà. C'est simple. Non, mais c'est très beau. Et il y a aussi, c'est vrai que la présence de la mère est très, très importante. C'est une femme analfabète, je dis analfabète bilingue, parce que ni elle savait écrire l'arabe, ni écrire le français, mais qui était intelligente et qui voulait se rattraper à travers sa fille. Et sa fille, devenue écrivain, quand elle raconte cette période, cette enfance sombre, dans cette maison sombre, dans cette maison où le soleil ne rentrait pas, les orties étaient devenues très grandes, la fille, maintenant, qui est devenue une vieille dame, qui est moi, se voit en train d'écrire, et sa mère, derrière son dos, sa mère analfabète, en train de lui dicter les phrases qu'elle doit écrire. Très bon. Il y a aussi tout un environnement magique dans cette maison et dans ces orties. Il y a presque une naïveté, j'ai envie de dire, magique. C'est-à-dire, la naïveté, ça vient de Natiwus, donc c'est le premier-né. Donc, en fait, c'est un regard de premier-né qui regarde le monde de façon magique, et les orties, et énormément de choses, la nature aussi. Et aussi, il y a presque, il y a aussi, j'ai l'impression, des chiffres qui peuvent avoir un rôle presque magique, puisque vous dites, nous étions sept, partant de véhémence et de promiscuité, cinq enfants et deux platanes raccourcis. Donc, il y a toujours cette présence de la nature, des arbres. Les arbres ont joué un très grand rôle dans ma vie. D'ailleurs, mon recueil qui a eu le prix Goncourt où vont les arbres. Pour moi, les arbres marchent. Ils ont un pied unique, mais ils marchent, ils se déplacent. On passait neuf mois de l'année à Beyrouth, mais les trois autres mois, dans le village de ma mère, c'est le village de Khalil Gibran, le poète, l'auteur du prophète, et il n'y a plus d'arbres que d'habitants. Il n'y a plus de chèvres que d'habitants et d'arbres. Les arbres, pour moi, sont des hommes, des êtres humains, mais qui passent leur vie dans le même endroit, le visage tourné vers la même direction. C'est la seule différence avec nous. Mais eux renaissent chaque année. Nous ne renaissons pas. D'accord. Même s'il y a le souffle dans ta revue, nous ne renaissons pas. Il y a aussi dans cette maison aux orties, pour finir avant de passer à des lectures, peut-être relatives, cette maison aux orties, elle est peuplée par ceux que tu appelles les obscurcies. Quel est la... Je me suis demandé ce mot. Les obscurcies, c'est les êtres disparus qui sont voués à l'obscur. C'est-à-dire que cette maison était surtout pour moi, avec le temps, 45 ans que je vis en France, pour moi, elle est liée à mon frère, les orties, mon frère et ma mère. Mon frère qui était mauvais en classe, mais qui était un très bon poète. Depuis l'âge de 12 ans, il a lu des poèmes épiques, extraordinaires. Et après, il est venu en France pour publier ses poèmes. La France n'a pas publié ses poèmes, mais il lui a appris à se droguer. Il revient deux ans après, complètement, voilà, tremblant, fiévreux. Et son père, qui était dur et austère, n'a pas supporté son fils. est homosexuel, son fils est poète, il n'est pas comme lui, il n'est pas saint. Alors, il l'a envoyé dans un asile de fous. Et là, il a subi des électrochocs très, très violents. Les deux fois où il a fui, il est revenu à la maison, le père le renvoyait à l'hôpital, l'appelait à l'hôpital pour qu'on vienne le prendre. Et on lui a fait faire une lobotomie, il n'est plus revenu. Il est mort à l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est une sorte de... Je rends leur... Pas hommage, je rends leur dignité à ma mère et à mon frère. Et du coup, j'ai détesté mon père. Donc, c'est la maison des souffrances. Et les obscurcisses, c'est venu plus loin, beaucoup plus loin, à la mort de mon ami Claude Esteban, qui avait écrit un livre avant de mourir. C'est un des plus grands poètes contemporains. Il a écrit... Je suis le mort. Il y a eu un colloque à la Sorbonne sur lui. Pierre Brunel m'a dit... Tu réponds à Claude Esteban. Je n'ai pas voulu dire nous sommes les morts, parce que mon long poème, long de 20 pages, c'est une réponse à ces morts, à ce mort. Je ne dis pas les morts, parce que la mort, je l'ai trop... J'ai trop joué avec. Tous mes titres commençaient par le mot mort. Vacard pour l'une morte, les morts n'ont pas d'ombre. Alors, il m'a pété au visage, il a emporté mon mari, il a emporté mon frère, il a emporté ma mère. J'ai appelé les morts les obscurcissants. On s'obscurcit du jour au lendemain, comme le jour. Et j'ai répondu à Claude Esteban comme ça. Chaque livre est dû à quelque chose d'important dans ma vie. Je ne suis pas un écrivain qui écoute les gens parler dans les cafés et les faits divers. Moi, c'est ma propre vie, ce que je vois, ou ma propre vie, qui vient me cogner en pleine poitrine. Et le livre devient... Comment vous dire ? Il faut l'écrire, à tout prix. Je suis avec Adonis dans une ville entre Meshed et... les frontières afghanes, parce qu'on fait beaucoup de voyages ensemble. Et je vois un tumulus de pierres. Alors, on me dit... Je me demande, c'est quoi ? On me dit, une femme va être lapidée demain. Elle est adultère. Elle est enceinte d'un viol. Alors, je cogite ça dans ma tête pendant 15 jours, 20 jours. J'allais exploser. Et j'ai écrit les sept pierres pour la femme adultère. Avec le nom de cette femme, parce que j'ai regardé, j'ai dit, où est la bite ? On m'a dit, dans une de ces maisons, toutes ces maisons se sont éclairées en même temps. allumées, c'était l'heure du soir, avec ce tumulus de pierres, cette femme, sa maison derrière un figuier de barbarie. Donc, je ne pouvais pas la chasser de ma tête. Chaque livre est une rencontre avec quelque chose. Mon livre qui paraît, après-demain, en librairie, en folio, parce que j'ai tous mes livres en folio et en babel. Tous mes livres sont en poche. Je viens d'un pays qui est devenu pauvre après la guerre civile de 15 ans. Mes compatriotes ne peuvent pas payer des livres chers. Alors, je demande toujours à mes éditeurs de publier en poche mes livres. Donc, la femme qui ne savait pas garder les hommes, c'est moi. Je me raconte, après l'incinération de mon deuxième mari, je rentre chez moi. Je vois quelqu'un qui vend des abricots. J'achète un cajou. Je rentre faire des confitures d'abricots. Et les bulles que font les confitures dans la bassine me rappellent cet homme qui était en train de bouillir un peu plus haut il y a une heure. Voilà. Je ne cherche pas à raconter des choses extravagantes. Mais il y a toujours un sujet qui se présente à moi. L'adieu à la femme rouge c'est une photo d'une femme en bordure du désert qui est en train de malaxer l'argile rouge et de se teindre les cheveux, le visage, le corps. Et un photographe du désert qui passe devant cette palmerée et qui voit cette femme rouge. Il se met à la photographier. Il la suit jusqu'à chez elle. Puis elle rentre dedans. Le lendemain, elle le suit. Elle a vu pour une fois qu'elle existe pour quelqu'un. Elle a oublié qu'elle a un mari qu'elle a deux enfants et qu'il y a sa dignité qu'il y a... que c'est honteux de suivre un étranger. Elle l'appelle l'homme aux cheveux jaunes parce qu'il est blond. Il n'a jamais photographié que des déserts. Et pour une fois, il voit une femme. Il remarque qu'une femme, c'est photographiable. Elle le suit. Il en fait un grand top-modèle. Ses photos sont partout dans le monde et son mari et ses enfants la suivent à la trace. Ils n'ont que la magazine qui arrive des mois après dans cette palmerée. C'est le vent qui l'a poussé dans le désert. Il voit cette femme devenir un grand top-modèle. Alors ils s'en vont. Ils cherchent la ville où il y a cette femme où il y a ce magazine plutôt. Ils arrivent. Ils trouvent la mère partout sur tous les murs. Mais elle est nue. Les enfants grimpent sur les épaules de leur père pour lui dessiner des robes, pour la cacher, pour cacher sa nudité. Et cette femme top-modèle, fabuleuse, qui a quitté ses enfants pour être connue, pour être célèbre, devient très célèbre. Elle roule d'homme à homme. Le photographe a tout photographié d'elle. Elle dit, je ne peux plus rester avec lui. Il connaît mon envers, mon endroit, ma peau, tout ça. Elle va vivre chez un écrivain qui raconte sa vie. Elle utilise les gens tant qu'ils peuvent lui apporter quelque chose. Tant qu'ils peuvent la photographier. Mais elle a tout photographié. Le premier, le second, a terminé le livre. Elle les quitte. Les enfants sont là. Ils finissent par trouver la maison. Mais on les refoule. trois petits, deux petits noirs avec leur père misérable. Ils regardent la fenêtre. On leur dit, ils habitent là. Ils regardent la fenêtre. Ils ne descendent pas. Et le père dit, mais il faut qu'elle aille dans un puits pour chercher l'eau comme toutes les femmes. Pourquoi elle ne descend pas ? Puis un jour, elle descend. Le soir, elle est là. Comme si elle n'avait pas quitté depuis un an ses enfants. Mais elle a changé. Elle n'est plus la même. Elle tape dans ses mains. Elle dit, alors les enfants, c'est l'heure de prendre le bain et de dormir et de dîner. Elle prend ses enfants comme si elle ne les avait pas quittés depuis un an. Vous continuerez le reste, vous lirez le livre. Pas raconter tout le livre. Merci beaucoup. Peut-être que tu vas nous lire quelque chose, non ? Non. Non ? Je raconte plutôt. Je raconte mieux que lire. D'accord, d'accord. Je me disais en t'écoutant que c'est presque une perte labyrinthique dans des personnages que tu réalises. Non ? Parce que quand tu racontais, on avait l'impression que c'était un labyrinthe et qu'on avançait, qu'il y avait encore une porte et encore une porte. Oui, mais le labyrinthe Christophe finit par se refermer à la fin. Cette femme qui est devenue très célèbre à l'Occident, il se joue des gens. Les migrants, les exilés, on dit l'exil est porte ouverte pour les uns et tombeau pour les autres. Pendant un an, deux ans, elle est célèbre, elle est connue, elle est importante. Et puis les noirs, les grands mannequins noirs ne sont plus à la mode. C'est maintenant les slaves, blondes, éthérées. On la rejette après avoir fait la publicité des bijoux, des parfums. Elle fait la publicité de ce qui nettoie une salle de bain, de ce qui est un déboucheur, d'évier. Et après, on ne lui donne plus du travail. Et elle meurt, elle se suicide. Elle se suicide parce que l'Occident, après en avoir fait une reine, la broie, c'est fini, rejetée. On a beaucoup vu des gens croire que l'Occident va les mettre sur un pédestal. Il y en a qui arrivent, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas. Ils reviennent à leur point de départ. Si tu veux, je lirai une page. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, j'avais envie. Je ne veux pas lui d'où ébouiller. Il est trop gentil et je l'aime trop. Ça serait bien. Leur mère ayant suivi l'homme aux cheveux jaunes de l'autre côté du désert, Zina et Zayt se sont installés dans le figuier, un sur la plus haute branche, lui sur la plus basse. Les figues arrachées aux oiseaux, seule nourriture pour ceux qui regardent d'en haut les maisons basses comme des tombes, les visages impassibles comme les nuages qui refusent de pleuvoir, les tatouages y enferment la parole derrière les lèvres des femmes. Rentrez, les jumeaux, crie soir et matin à la grand-mère. L'odeur du figuier rend aveugle et tarie le lait dans le sein des mères. Rentrez à la maison, la honte sur nous, le village vous regarde. Ce que la grand-mère appelle maison est un cube de boue séché percé de trois trous, deux lucarnes et une porte. Ce que la grand-mère appelle un village n'est que du sable sur du sable, des mires qui s'effritent au soleil, un ruisseau qui apparaît, disparaît quand bon lui semble, un figuier sur un sol voué au palmier. Un vrai figuier qui ne doit rien à personne, avec des fruits âpres, si âpres, même les sauterelles n'en veulent pas. Village construit sur les épaules de notre village engloutis qui remontent au déluge, disent ceux qui n'ont rien à dire et qui profitent du ramsin qui fait migrer le sable pour faire ressortir un toit, un mur, parfois deux, jamais plus de deux. Pas de mère, pas de père, les enfants leur jettent des cailloux. Zina et Zait les bombardent avec les fruits pourris, les crachats retombent dans les bouches, des crachats au pied de l'arbre, pas de mère, pas de père, jusqu'à la nuit qui déversent sur la palmerie sont trop pleins de sable et de chacal osseux. D'accord pour la mère, mais le père supposé courir derrière la jipe qui a emporté sa femme reste un père et il finira par attraper le tas de ferraille qui s'otivre, rombie, crachée, crache sa fumée sur la piste caillouteuse, ramener sa femme par les cheveux, la battre comme un tapis, cloué sur le sol en terre battue de sa mesure, le soleil finira par l'oublier. La mère serait toujours une mère sans l'homme aux cheveux jaunes surgit de la poussière sulevée par sa jipe alors que personne ne l'attendait, personne ne le connaissait ni connaissait son nom. Jamais vu de cheveux de cette couleur dans le xar ni d'appareils photos aussi gros avec un oeil de vert qui se dilate, se rétracte, noir comme l'oeil du diable, clic, clac, clic, clac, l'homme craché par le désert ne voyait que la mère qui lavait ses cheveux rouges puis les nattait sous l'oeil de vert qui suivait ses bras nus le véo pour fixer la masse de tresses au sommet du crâne. Clic, clac, clic, clac malgré les regards des approbateurs des voisins ne voyaient qu'elle et ses cheveux mélangés à l'argile rouge. Oubliez ses enfants, oubliez la grand-mère qui faisait des moulinées avec son balai à l'adresse des curieux. La boîte noire retombait sur la poitrine de l'homme. La mère n'aurait pas du sourire mais rentrait chez elle refermait sa porte déroulait sa natte dormir encouragée par le sourire cheveux jaunes à avancer de trois pas toucher l'épaule de la femme comme on touche n'importe quel objet et l'épaule s'est dénudée d'un coup clic, clac, clic, clac cent fois de suite sous un soleil qui décline puis à travers le crépuscule puis dans l'obscurité totale la mère une toupie tournée sur elle-même rillée alors que rien ne prêtait à rire le rire de cheveux jaunes écho du sien les salles à rire les autres ne comprenaient pas assise en tailleur dans la poussière ses jambes devenaient interminables allongées sur la terre rouge la mère devenait terre rouge debout contre le mur elle devenait un mur la mère inventée improvisée pour le plaisir de l'étranger de son appareil riche d'un seul oeil un cyclope une nuit la nuit tombée d'un coup cheveux jaunes a disparu dans un rire dans la même poussière qu'il a amené chez nous alors que personne ne l'attendait personne ne savait d'où il venait personne ne connaissait son nom merci deuxième acte peut-être donc les mots étaient alors il y a tout ce qui était les mots il y a bien sûr un amour fervent des mots dans ton oeuvre qui sont au centre de ta création et tout d'abord je me suis arrêté à ce titre qui est une fulgurance une flambée d'étincelles comme tu le dis parfois et ailleurs cette fulgurance les mots étaient des loups ce qui m'a interpellé c'était déjà ce passé et puis pourquoi été je me suis tout simplement demandé est-ce qu'ils le sont toujours c'est une longue histoire venue en France avec les deux langues dans ma tête l'arabe et le français qui n'ont aucune aucune parenté entre elles aucune le rythme n'est pas le même le rythme intérieur de ces deux langues d'ailleurs un poème en français traduit en arabe tombe parfois il faut il faut le réinventer l'adapter ce que je faisais avec les poèmes d'Adonis mais maintenant je ne le fais plus parce qu'Adonis abuse la langue française il n'a plus besoin que j'ajoute des choses et que j'enlève des choses d'ailleurs ma fille me disait pourquoi quand tu traduis Adonis tu fais tout le temps ça je dis parce que je jette des métaphores des adjectifs derrière mon épaule et après je dis Adonis trois métaphores dans un même poème c'est trop quatre adjectifs derrière ce mot c'est trop il me dit tu choisis tu choisis ce que tu veux tu prends celui que tu veux alors ces mots qui étaient cette langue j'avais tout le temps l'impression quand je traduisais de traverser des frontières entre deux pays différents de payer une taxe un impôt cette taxe c'est les manques et les rajouts quand Adonis me traduit en arabe il m'ajoute des choses il me dit tu es trop austère quand je le traduis je lui enlève des mots et ça va parfois il me fait renverser le poème on commence par la fin la dernière phrase devient la première on joue beaucoup à ce genre de choses c'est très amusant alors ce qui fait que j'étais atteinte de strabisme littéraire strabisme je louchais sur une langue et je regardais l'autre j'arrivais avec mon stylo suspendu en l'air en train de me dire ce mot en arabe il est beaucoup plus fort comment faire pour lui donner la phonétique le mot français la phonétique de le mot arabe pour moi le mot arbre n'est pas assez vert il faut chajarat il y a beaucoup de feuilles dans le chajarat le mot bahr il y a beaucoup d'eau dans le mot bahr que dans le mot mer la mer chagrin chagrin le mot hosn c'est un glah c'est une langue très guttural c'est une langue qui les sons parlent donc arriver à la langue française à laquelle je devais me restreindre du jour au lendemain les mots qui me résistaient en français que je n'arrivais pas à arabiser j'ai dit c'est des mots c'est des loups tu comprends tout maintenant merci regardez son chevon de tête n'est pas banal et à l'origine des mots aussi étaient les pierres oui ça c'est dû ah c'est magnifique tu veux dire quelque chose non non c'était justement l'amitié avec Robert Mata je crois voilà avec Robert Mata j'avais un frère un ami un amoureux je ne sais pas comment se l'appeler Robert Mata le peintre chilien il avait 92 ans il avait des problèmes de coeur très graves mais il me voulait tous les après-midi que je vienne dans son atelier et qu'on discute ensemble il croyait que j'étais très intelligente il ne sait pas que c'est mon instinct qui me dicte mes livres il me disait comment sont nés les mots je ne sais pas si tu dois savoir tu vas me répondre le premier mot comment il est né alors je cherchais dans ma tête pour ne pas le décevoir parce qu'il se mettait en colère je lisais la terre il y a eu le bing bang il y a eu des matières en fusion donc il y a eu des sons et les sons ça fait des bruits et les bruits ça fait des vacarmes et de ces vacarmes et de ces sons sont sortis les lettres les lettres A, B, C, D il me disait ah oui et les voyelles étaient nues me disait-il et les consonnes avaient des vêtements rêches je lui dis oui d'accord alors tous les deux ont divagué ont déliré des après-midi entière sa femme croyait qu'il était en train de me faire la cour il arrivait sur la pointe des pieds ouvrait la porte et nous voyait en train tous les deux de réfléchir de discuter devant la cheminée en train de déplacer les bûches comme ça elle était rassurée elle repartait voilà et de ces discussions de chaque phrase de Matta je commence un poème il disait les mots étaient des loups les voyelles étaient règes tout de suite le poème je le faisais sur mon genou le papier sur mon genou je prenais des notes il disait l'eau est la sueur de la terre sa pensée intime et moi je continuais deux fous en train de discuter ça a donné compassion des pierres qui est dans ce recueil ça serait bien d'ailleurs que tu nous en lises voilà parce que c'est vraiment très c'est un des sommet du recueil les mots les mots je le sais maintenant déclamer du vent à l'époque à part les cailloux il y avait des lunes mais pas de lampes les étoiles sortirent plus tard d'une empoignade entre deux silex donc il y avait cinq cailloux cinq cailloux pour tout vous dire un par continent assez vaste pour contenir un enfant de couleur différente il y avait donc cinq enfants mais pas de maison des fenêtres mais pas de mur du vent mais pas des rues le premier homme portait une pierre autour du cou il fit un arrangement avec le premier arbre un chêne si mes souvenirs sont bons le premier arrivé buvez l'océan le langage en ce temps là était une ligne droite réservée aux oiseaux la lettre i fente de colibri femelle la lettre h une échelle à une seule marche pour nécessaire pour remplacer avant la nuit un soleil grillé la lettre o trou un trou dans la semelle de l'univers contraire contrairement aux consonnes aux vêtements rêches les voyelles étaient nues dans les pays caillouteux les hommes avaient un sommeil sans rêve voilà tout était fait il est mort il est mort et je n'ai plus su écrire sur les mots voilà il a emporté tous les mots avec lui ça me rappelle un poème d'Alain Bosquet il était il était il tenait son arbre en laisse un mur manqué à sa maison le vieux soleil répétait-il venait dormir dans mon lit et ce que lui dire les montagnes il ne faut pas le répéter aux cormorants et quand il souleva l'horizon pour disparaître plus personne ne pu parler tous les mots il avait suivi ça c'est de Bosquet mais je crois que je suis en train de ne pas le réciter comme il faut c'est par mémoire tu le traduis à ta façon il y a il y a aussi je me suis demandé à un moment il y a aussi je crois que c'est dans Compassion des pierres la présence de tout ce qui est la cabale la mystique de réception de la lumière cette lumière avec les lettres qui surgissent de la cabale et je me suis demandé s'il y a une fascination de ta part avec Aleph je suis un peu sorcière c'est tout c'est simple d'accord parce que tu dis Aleph souffle de droite à gauche oui ça parce que je me trompe toujours entre mains on me dit tu vas à droite et on m'engueule parce que je demande dix fois mon chemin et je retourne et je dis je n'ai pas trouvé on me dit à droite prenez à droite et je vais à gauche je dis j'ai pris à droite voilà bon et ensuite pour finir sur ce deuxième acte il y a aussi tu dis tu écris ceci le râteau dans une main le crayon dans l'autre je dessine un parterre écrit une fleur à un pétale désherbe un poème écrit entre veille et sommeil je fais la guerre au limace aux adjectifs à dix peu le chien dents acrimonieux pousse sur mes draps les mots récalcitrants se prolongent jusqu'à mon jardin je sarcle élague arrache replante dans mes rêves il y a toujours cette présence d'un poème qui est jardin autant qu'un jardin est un poème j'ai l'impression plus que jardin c'est très élégant ce que tu dis jardin c'était les champs chez nous l'été on dormait sous une tente dans les champs de maïs de mon oncle pour pour chasser pour que les renards ne viennent pas manger le maïs j'ai vécu j'oubliais les neuf mois oublions les neuf mois d'hiver passer dans la ville habillée élégante avec des chaussures brillantes et un tablier je ne vivais que pour ce village je n'ai retenu que ce village un village de fou un village de poète où le poète Khalil Jebran dominait tout il était enterré dans une excavation l'innovation du rocher tout le monde le voyait de toutes les fenêtres de toutes les portes on le voyait il y avait les chèvres il y a Jebran il y a les cèdres un peu plus haut il y avait le cannabis qui on vivait de la culture du cannabis et tout le monde était drogué parce que le cannabis coupé au mois de juillet est mis sur les toits il y avait une combustion à froid une combustion lente et tout le monde était drogué sans le savoir les oiseaux marchaient ils ne pouvaient pas s'envoler nous on tendait un bâton au serpent ils s'enroulaient dessus très gentiment tous les jours il y avait tous les jours un miracle sur le puits le curé disait venez voir Saint Antoine dans le puits c'était l'auréole du soleil à midi exact dans le puits donc il y avait des choses fantasmagoriques c'était les villages complètement hallucinés nous étions hallucinés les maisons misérables misérables mais le cimetière quel luxe avec la pierre taillée blanche et puis on nous disait n'importe qui mourait il y avait des milliers de personnes derrière lui qui venaient de tous les villages et la veille on ne dormait pas parce que mon oncle était charpentier il faisait tous les cercueils alors l'odeur de la glu qui bouillait tout ça on jouait à cache-cache dans les cercueils on s'enfermait et puis après pour ne pas avoir peur de la mort les parents disaient c'est pas grave ils sont pas partis très loin le mort il est parti derrière la cascade il y avait une cascade une cascade énorme énorme il y a quelques années l'IMEK l'IMA a voulu l'IMA a voulu l'IMA a voulu je ne sais plus parler a voulu me faire un film alors ils ont vu que dans tous mes livres je parle de ce village ils ont dit on fera un petit extra là-bas j'arrive 30 ans après il y a eu une guerre le village complètement encerclé par les Syriens j'arrive je ne trouve rien la grosse cascade énorme qui descendait du ciel comme le Niagara devenu comme une piste de chèvre toute petite comme ça dégoulinée le cimetière où je voulais retrouver la tombe de ma mère rasée il a été emporté plus loin et ma mère paraît-il dans une petite chose qu'ils ont construite en béton et il y a des des tiroirs ma mère dans un tiroir comme le tiroir du congélateur je cherche les chèvres il y avait autant de chèvres que d'habitants il n'y a plus de chèvres ils ont dit oui vous devez descendre dans la vallée la vallée c'est 500 mètres de profondeur alors le caméraman est descendu il est revenu il m'a dit madame il a demandé de l'argent le chèvrier pour qu'il accepte qu'on lui photographie ses chèvres il n'y a plus que deux ils les ont mangés pendant la guerre il n'était encerclé pas les Syriens il fallait bien manger de la viande ils ont mangé leur chèvre et les chèvres ont mangé les arbres voilà troisième peut-être troisième acte il me fait peur quand il dit acte ça me rappelle mes débuts de théâtre j'ai écrit une pièce de théâtre dans le temps j'étais jeune j'avais 20 ans je croyais tout ce qu'on me disait alors j'ai accepté l'offre d'écrire une antigone arabe deux frères ennemis il a pris 28 personnes pour jouer 28 comédiens il n'y avait plus de monde sur le plateau que dans la la salle et mon crayon crayon le grand dictateur qui est censé être il tue il il fait il fait peur un crayon dès qu'il y avait le scoboscope la lumière il il tournait de l'oeil et antigone qui est en muret tout le monde devait la pleurer cette fille en muret vivante et bien non toute la salle applaudissait elle était tellement antipathique parce que tout le monde est venu je ne l'ai plus jamais recommencé c'est fini le théâtre ouais justement il n'y a pas de hasard j'allais parler d'antigone parce que je me rappelle Georges Frèche il m'a dit vous allez beaucoup vendre c'était le salon du livre il m'a donné le prix antigone je descends en bas je prépare mon stylo et qu'est-ce qui arrive un déluge sur la place de la comédie nous étions enfermés avec nos livres sur une bâche sous une bâche et nous avons dû soulever nos pieds et les mettre sur nos livres parce qu'il y avait un fleuve par terre depuis je ne suis plus jamais revenue à moi c'est la première fois vous êtes sûr qu'il ne pleut pas dehors oui on a eu quelques petits problèmes pour avoir les livres en tout cas quand tu es arrivé donc le troisième acte je me disais ça serait bien peut-être de voir comment tu es une passeuse j'ai envie de dire comme il y a des passeurs une passeuse il y a toujours un passage chez toi d'une langue à une autre de l'arabe au français et donc tu es une passeuse d'Orient de la vie à la mort de la mort à la vie mais mort revient dans la femme qui ne savait pas garder les hommes qui paraient en folio dans deux jours de faire incinérer son mari revient chez elle et elle le trouve là qu'il lui demande il lui fait des reproches elle l'a laissé tout seul c'est l'heure du déjeuner elle retrouve aussi son premier mari qui est mort parce qu'elle ne sait pas garder les hommes tous meurent chez elle les deux le vieux mort et le jeune mort alors c'est cocasse comme livre on rit beaucoup mais c'est les deux le vieux mort qui regarde et le jeune mort plutôt qui est mort bien avant il se dit celui-là il a pris ma place il regarde ma télé il est assis dans le lit avec ma fille et ma femme il y a des il y a des scènes très de grande jalousie il faut se tenir il faut s'attacher il y a aussi toujours il y a toujours être passeuse de la vie de quelqu'un d'autre on nous transmet toujours la vie comme quand tu le fais avec la destinée tragique du poète russe Mandelstam dont on a publié Mandelstam dans les derniers jours de Mandelstam ah c'était un choc pour moi de de voir qu'un des plus grands poètes russes de cette époque a eu une vie aussi misérable c'est grâce au numéro spécial Mandelstam publié par Europe dont le rédacteur en chef est Jean-Baptiste Parra c'est grâce à lui aux traductions qu'il a faites du russe en français aux traductions faites par Paul Célan par d'autres aussi et par surtout la biographie écrite de Nadège d'Amandelstam qu'on sait quelque chose de lui sinon cet homme ça a commencé par un poème il était déçu de la révolution d'octobre de Staline il a écrit ceci on entend que le paysan du Kremlin c'est à dire Staline l'assassin le mangeur d'hommes et le mangeur d'hommes lui envoie la police le soir même on fouille ses papiers on lui met ses objets en dessous dessous on l'emporte en prison en prison on l'emmène après il a une crise cardiaque à l'hôpital il a voulu se suicider il se jette de la fenêtre sa femme arrive elle a juste le temps d'accrocher la veste la veste lui reste dans les mains mais lui est déjà en bas il l'envoie à Voroneige dans un premier temps là-bas c'est la misère c'est la pauvreté c'est un appartement communautaire les gens font griller des souris et des rats pour manger et eux ils n'ont pas le droit de gagner leur vie les mandes d'Esta lui sort la nuit dans la rue avec elle il regarde les gens à travers les vitres des restaurants manger et il se délecte de ce que les autres mangent et lui dit celui-là il est en train de manger une orange non il ne mange pas une orange il mange des épluchures d'orange celle-là elle mange du fromage non elle mange de la neige tu en as sous tes pieds et c'est comme ça pendant 15 ans 20 ans ils reviennent d'un exil ils se disent on est admis à revenir à Moscou tout de suite ils vont à l'union des écrivains ils voient les poètes officiels qui font les éloges de Saline qui mangent qui s'empivent qui ont une maison un frigo des rideaux des tapis eux n'ont rien ils ont la fin dans leur cœur et dès qu'ils veulent travailler on renvoie de nouveau dans un autre d'exil en exil ils avaient peur tous les soirs à l'heure des rafles à 6h du soir tous les soirs il y avait la police qui venait dans les villes où il y a les déportés raflent tout ce qu'ils trouvent sous leurs mains tout alors les gens ne savaient plus comme de la volaille ils couraient dans tous les sens ils ne savaient pas où se cacher il y avait des enfants qu'on voyait sur la place publique on l'a enlevé leur père on l'a envoyé en déportation alors les enfants malgré leur peine devaient crier vous avez bien fait de l'envoyer ce traître à Staline ce traître à la patrie sinon les enfants la femme tout le monde était renvoyé jusqu'au jour où il est renvoyé définitivement à Vladivostok c'est le camp le plus terrible de la Sibérie et là Nadezhda vend les livres qu'ils avaient les seules choses de se rendre bien et prend le train et va là-bas mais elle croit qu'il est dans un des trains qui l'amènent à Vladivostok elle ne sait pas qu'il est là à 200 mètres d'elle dans le camp et qu'il est en train de mourir et qu'il est devenu fou et je raconte les derniers mois de folie de cet homme qui a été le plus grand poète de ce siècle il est sous une couverture mitée il croit qu'on va venir lui injecter le virus de la rage il clame ses poèmes et quand autour de lui les criminels les droits communs les ceci ceux-là les prisonniers font du jahut il croit qu'ils sont en train de l'ovationner et quand il est mort trois jours durant ils ont gardé son cadavre avec eux parce que tous les matins celui qui vient distribuer le pain on lui lève le bras pour qu'ils aient son quand on dit son nom pour qu'ils aient son morceau de pain et qu'ils se le partagent entre eux est-ce que c'est pas toujours une façon de par rapport à un diktat par rapport à une figure comme Créon etc cet antigone qui qui résiste et qui s'insurge toujours non je ne suis pas antigone c'est par rapport à mon frère qui est poète et qui est mort fou dans un asine d'aliéné mais c'est par rapport au frère voilà puisqu'antigone elle a quand même elle essaie de défendre bien sûr la sépulture je ne suis pas à Loïc j'ai eu une vie très agréable même si j'ai perdu au moment même je croyais ne pas survivre chaque fois puis il y a une force en moi je ne sais pas quoi il y a la force des mots les mots chaque fois j'ai été guérie avec l'écriture je me rappelle une fois je me disais je ne m'en sortirais pas avec toutes ces choses que j'avale et les psychiatres que je vois et un ami qui dirigeait les pages littéraires du Figaro m'a dit écrit je suis venue dans ma maison de l'Esterel au fond c'est la Méditerranée qui me sauve à chaque fois le fait de voir cette vague qui va d'ici jusqu'à mon pays et qui revient j'ai l'impression que c'est la même au fond c'est pas la même me sauve chaque fois c'est la Méditerranée j'avais une maison au bord de l'Esterel et cette maison je ne l'ai plus mais elle est dans ma tête elle m'habite et enfin passer des toujours dans ce passage aussi j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que ça t'apporte quelle est cette nécessité qui fait que tu passes de la poésie à la traduction de la traduction au roman quel est c'est un équilibre pour toi ces passages-là successifs il ne faut pas rester inactif quand je reste inactive une heure je fais le bilan de ma vie je n'en suis pas contente j'ai l'impression d'être un sceau troué qui n'a rien qui n'a pas gardé l'eau qu'on avait mise dedans alors il faut m'occuper tout le temps j'ai terminé l'adieu à la femme rouge je me suis dit je vais avoir je vais prendre des vacances je vais me réveiller le matin rester dans mon lit faire des vitrines aller au cinéma lire les autres même si je lis les autres tout le temps je suis mal il faut que j'écrive tout le temps je suis je suis en poésie et j'alterne toujours poésie-romans poésie-romans heureusement parce que les poètes qui n'écrivent que de la poésie même si c'est des grands poètes finissent par écrire une poésie abstraite qui n'a pas de chair parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie dedans ils deviennent de grands technocrates de la poésie des techniciens de la poésie magnifiques des grands architectes mais ce qui manque c'est la vie dedans or le fait d'écrire un roman après un recueil un roman et un recueil j'alterne toujours je me crois obligée d'alterner fait que je fais rentrer la vie dans la poésie ma poésie est très narrative elle raconte des histoires il y a d'ailleurs beaucoup de fables ça peut se lire comme des fables au sens premier tes romans voilà aussi bien que parfois certains poèmes je veux dire avec ces destins de femmes il y a beaucoup de destins de femmes aussi beaucoup parce que je suis une femme née dans un continent sur un continent où la femme n'existait que par le mari qu'elle a épousé c'est lui qui la rend ou importante ou rien du tout si le mari est important elle est importante si elle n'est rien du tout elle n'est rien du tout alors je voulais toutes ces femmes qui ont beaucoup souffert de cette société qui ne leur permet pas de gagner leur vie elle-même de devenir elle-même quelqu'un sans l'homme il apporte l'amour il apporte la présence c'est beau un homme entre des murs c'est beau un homme dans un lit mais un homme ça ne te fait pas une femme authentique qui peut s'appuyer sur elle-même et devenir ce qu'elle veut être et je regrettais ça donc chaque fois qu'il y a une femme qui est qui est malaxée par le destin qui est écrasée que ça soit les sept pierres pour la femme adultère celle qui a été je ne sais pas au fond si elle a fini par être lapidée dans ce village iranien parce qu'il y avait l'imam qui disait c'est ce qu'on m'a dit l'imam disait il se demandait plutôt s'il fallait tuer le verre dans le fruit ou attendre que le verre sorte du fruit j'ai essayé d'en parler à l'ambassadeur de France à l'époque qui m'avait reçu avec Adonis il m'a dit demain tu es invité à l'université de l'imam Tabataï j'ai vu un gros monsieur qui avançait son ventre devant lui je lui ai parlé de cette femme dans ce village il m'a dit il ne faut pas se mêler de religion si la religion veut qu'elle meure elle mourra elle sera purifiée sa mort va la purifier voilà voilà peut-être tu pourrais nous lire je ne sais pas d'autres poèmes non voilà merci une vieille femme pliée jusqu'au sol arrache à main nue l'ortie qui a poussé sur ma page puis la lance dans la marge elle s'arrête pour me crier qu'elle est ma mère je suis forcée de la croire à cause de l'ortie c'était hier et il y a très longtemps l'hiver venu les orties montaient à l'assaut de nos fenêtres empêchaient le jour de rentrer dans les chambres la mère qui était notre mère partagée avec nous la même odeur d'herbe jamais coupée et même pluie elle remettait toujours au lendemain ce travail qu'elle disait au-dessus de ses forces c'est une fois morte qu'elle retrouve ça ses manches pour leur faire un sort ces arrêtements ne sont pas signes de fatigue mais de satisfaction devant le travail accompli j'aurais dû le faire de mon vivant explique-t-elle d'un ton d'excuse elle s'essuie son front avec son tablier rongé par son séjour sous terre ma mère parle pour parler son silence pouvant être mal interprété faire croire qu'elle est morte ma mère parle pour remplir ma page pour débarrasser le terrain vague de ses mauvaises herbes pour déterrer du même geste les poèmes du fils et les orties elle dit des choses sans importance et les années lui tombent dessus à mesure qu'elle parle une rite par phrase les orties dit-elle c'est des vieilles connaissances des voisines dénuyées de grâce hébergées par charité elle avait pitié d'elle une fois l'an quand l'automne tournait le dos à l'hiver sa sympathie allait plutôt au grenadier adossé au mur de sa cuisine ses monstruis tarifs lui revenaient par le biais de l'arbre qu'il la regardait et le regardait pourtant elle n'était pas si vieille à l'époque c'est une fois morte qu'elle a vieilli d'un coup lorsqu'elle dut traverser le pays en guerre pour se faire enterrer dans sa montagne un village étroit les hommes remplaçaient les arbres les femmes étaient l'herbe plantée au pied d'un murier mâle ma mère retourna à la ville décolorée par les pluies mais comment fit-elle pour parcourir trois cents kilomètres de haine fallait le faire dit-elle modeste mais elle a beau faucher les orties croient plus vite que ses gestes arrivée un mercredi soir si mes souvenirs sont bons elle ne put compter sur l'aide de personne campée dans sa fatigue elle enchaînait le jour à la nuit consciente qu'elle pouvait remourir sans avoir enterré nos cris et le linge sanglant du grenadier les voisins la voyaient à année distrait par le vacarme du vent qui t'embrunait sur leur volet du soleil qui s'attrécissait de jour en jour on l'oubliait quand la nuit transformait le ciel en terre en tôle en dunay on lui donnait des noms de coléoptères on l'assimilait à l'araignée qui consomme et pour après elle ploue un passant étranger à la ville l'a pris pour une personne vivante mais pas beaucoup elle fera mieux de mourir dit-il et de laisser sa place à une ortie l'annonce de la mort de ma mère me jette dans la rue je m'adresse au passant dans son dialecte âpre comme fruit de jujubier je crie pour écarter l'air qui entraîne ma marche je me tais pour m'entendre pleurer je ramasse les larmes devenues pierreuses et les branches cassées je ferai un feu alors que je n'ai ni cheminé ni mot à brûler à genoux devant l'âtre la mère injuriait les flammes quand un sarment trop vert faisait des étincelles elle avait un compte à régler avec le froid avec serein quatre enfants suspendus à ses hanches un seul vomisseur de boue et de poussière le balai fidèle compagnon quitté à ras de tombe armé d'une plume ou d'un plumeau j'essaye de tirer la mère vers la maison des orties mais elle lâche ma main elle fait cause commune avec un murier et un merle mais nage-toi lui répétait-elle ton champ est plus long que ton cifre laisse l'ortie enterrer l'ortie c'était hier il y a très longtemps la colère du père renversait la maison nous nous cachions derrière les dunes pour émietter ses cris la méditerranée tournait autour de nous comme chien autour d'un mendiant la mère nous appelait jusqu'au couchant ça devait être beau mais ce n'était que triste les jardins trépassaient plus lentement que les hommes c'était ailleurs il y a très longtemps las de nous appeler la mère entra dans la terre vue d'en haut elle ressemblait à un caillou vue d'en bas elle ressemblait à une pomme de pain écaillée il y arrivait de pleurer en sanglots qui faisait frémir le feuillage la vie lui crions-nous est une ligne droite de bruit la mort un cercle vide dehors il y a l'hiver la mort d'un moineau un noirci la neige mais rien ne l'a consolé qu'il est la nuit parmi les nuits demandait-elle à la chouette mais la chouette ne pense pas la chouette sait nous pensions à elle tous les jours puis une fois la semaine puis une fois l'an dans une photo d'elle gardée entre deux factures ses cheveux son couleur sépia les morts vieillissent comme le papier ça ne pouvait être qu'ailleurs la colère du soleil renversait le pays des hommes venus du côté sourd du fleuve cognés aux frontières je dis hommes pour ne pas dire sautrelles je dis sautrelles pour ne pas dire fêtus de paille et femmes de maïs leur sueur avait l'acidité de l'armoise leur haleine avait l'amertume du cyprès ils arrivaient tous les soirs de tous les jours de toutes les années leurs arbres tenus en laisse leurs enfants plantés aux pieds de leurs oliviers dans son sombre réduit la mer comptait leurs pas la mer compatissait leur langue épaissie par le sel de la mer morte leur gorge emplie du vent de la galilée ils creusaient leurs tranchées dans nos chambres allongaient leurs fusils entre nos draps squatter nos trottoirs à longueur d'hommes à longueur de honte leur torpeur une fois morts ne les a pas suivis visibles à travers le linge sur le corde leur pays leur tourne le dos cachez la maison derrière la maison criez la mer enterrez la terre dans la terre les étrangers emporteront les murs comme fagots de bois au dos de leurs mulets boiront la sueur verte des arbres boiront l'urine noire des mines le sang gris des rochers le pays sous leurs pieds glissera vers le nord le sud bardé de barbelés deviendra ouest des voleuses leurs femmes voleuses leurs femmes qui cousent leurs luzernes sur nos prés un mensonge leurs brebis fécondées cette fois l'an et que leurs oreillers s'envolent avec les cigognes trop courtes leurs échelles pour quérir la pluie leurs chambres effilochées leurs aiguilles courbes pour coudre les linsales ils naissent et meurent à la lueur des lanternes adossés à l'air froid ils voient des choses s'approcher je dis choses pour ne pas dire silhouette ce ne sont pas des silhouettes non plus mais les contours d'êtres qui promènent leur désarroi un soir dans l'embrasure de la porte apparu un homme au cil blanc l'eau du robinet gela après son départ appuyé sur le manche de son balai comme le soldat ottoman sur sa baïonnette la mère échangerait sa vie contre un livre la nuit dit-elle est un tableau noir donnez-moi un crayon pour vous écrire une lettre quel temps faisait-il le jour de mon enterrement avait-on prévu des chaises pour les visiteurs suivis de chiens avait-on moulu du café pour les insomniaques s'essuyaient-ils les pieds sur le paillasson avant de traverser le seuil le mar de café tenait lieu de seule écriture à la mère elle disait nuit une ramation de linge et les nuages suspendus à la corde renvoyée penchée au-dessus de mon épaule la morte analfabète surveille ce que j'écris chaque ligne ajoute une rite sur mon visage chaque phrase la rapproche d'un pas de la maison aux orties elle l'aurait attente si les oiseaux n'avaient pas picoré les cailloux sur son parcours elle dit oiseau pour ne pas dire guerrier elle dit guerre pour ne pas dire folie du fils et du grenadier renvoyé de l'asile bombardé le fils s'accroupit au pied de l'arbre qui saignait avec sa mère personne ne le reconnut personne ne le chassa c'était la guerre et la maison avait perdu sa porte moment dit-il en deux temps il réclamait à la mort des poèmes écrits avant l'asile alors qu'elle lui avait interdit de prononcer ce mot ses filles lui resteraient sur les bras personne ne les épouserait quelle idée de réclamer des poèmes écrits avant les bombardements tu en écriras d'autres moins démodés sans gribouillage sans nature à la troisième personne pour qu'on ne te reconnaisse pas au présent pour faire table rase du passé voilà ce que je leur ai pu dire c'est l'été s'il n'était pas mort deux morts acrimonieux discutent dans ma tête qui parlent là-haut une pluie de rue répond à ma question évoquer des morts insatisfaites suffit pour apporter le mauvais temps mère de rien du tout qui traverse les années avec son tablier décoloré une seule pilière dans une main sa dignité dans l'autre mère qui célèbre la nuit avec sa lampe à trois mèches immobile face à la ville la mère bougeait dans ses seuls rêves enjambée des ruisseaux piétinée des ronds souspillée des chatas lancée des pierres sur les serpents l'herbe du diable séchée sur les toits avec le thym et le basilic guérissait les migraines réconciliait les gens qui s'étripaient dans la vallée jetez les dehors criait la mère il n'y a pas de vent fiable et elle pédalait de nouveau sur sa machine à coudre tablier robe de mariée l'un seul se suivait dans le désordre elle coupera le fil à la tombée de la nuit à la tombée de ses paupières cousues de fil de feu le râteau dans une main le crayon dans l'autre je dessine un parterre j'écrive fleur à un pétale je désherbe un poème entre veille et sommeil je fais la guerre au limace et aux adjectifs a dit peu le chien dents acrimonieux pousse sur mes draps les morts récalcitrants se prolongent jusqu'à mon jardin je sarcle j'élague j'arrache je replante dans mes rêves le matin me trouve aussi épuisée qu'un champ labouré par une herse rouillée le rêve seul moyen de locomotion pour atteindre ma mère qui habite le dessous elle se disait la mère de tous ceux qui savent dessiner une maison c'est pour elle c'est pour eux qu'elle criait la lune c'est pour eux qu'elle conservait son nez dans une jarre femelle loin du soleil qui avait mangé ses deux fenêtres assis sur le même seuil les mots de ma langue maternelle me saluent de la main je les déplace avec lenteur comme elle le faisait de ses ustensiles de cuisine marmites écuillades louches bassines ont voyagé de main en main quels mots évoquent les migrations d'hommes et de femmes qui fuient génocie sécheresse faim enfants et volailles serrés dans le même baluchon parlait-il l'arabéen caillouteux l'arabe ou le des tribus béniqueux ou la langue qui teinte telle bille de vert dans mes poches d'enfants merci applaudissements applaudissements Applaudissements. .